Et on est repartis pour la suite de The Tourist. On va vers la nouvelle île, Lesur Allende. J'ai un peu baissé le son du jeu, ce coup-ci. Le premier épisode était un peu fort, j'ai l'impression. Ok, welcome. Ah ! Travel, micro-arcade, crash to go. Et si accès à la boutique de vos articles sont arrivés, passez-moi quand vous voulez. Ah mais tu me dis ça dès que je pars. Il est insupportable ça Axel. On va l'acheter maintenant parce que je sens que ça va être obligatoire. Il va nous vendre un truc qu'on devra forcément avoir. En espérant que ce ne soit pas à 50 pièces. On connait les moyens de l'acheter. Le double saut pour les touristes. Sauter et appuyer sur A à nouveau dans les heures. Ok. Parfait. Donc on a le saut en longueur et le double saut. C'est pas beau ça. Allez mon pote on retourne à... Ah, tu veux pas me parler ? Ok, Lesur Allende. C'est parti. Et il aurait même pu me le proposer avant que... C'est pas grave, on ne lui en veut pas ce bon Violex. On va partir de là-bas. Oui, il y a un drone. J'attends la séance du prochain film en 3D. Les quadri-routeurs sont sans sas. Vous voulez essayer et suivre le parcours que j'ai préparé ? Oui. Passer en vol au-dessus des marques en moins d'une minute près. D'où l'autre marque ? Comment je monte ? Ah ! Comment on descend ? Ah, c'est encore un truc qui descend tout seul. Mais... C'est où la suite ? C'est un peu... Sauf s'il faut appuyer sur B. Pour descendre et que je ne le sais pas. Je ne sais pas où la suite est là. Là-bas. L'impression qu'appuyer sur B ça fait descendre un peu, non ? Ah ! Au-dessous de l'eau. Ah ! Descends vite, vite, vite. Je ne vois pas où la suite. Ah d'accord, ok. Pour recommencer. Oui. On va recommencer, on va recommencer. Ce n'est pas évident de piloter ce truc-là. Il s'envole en 2 secondes. C'est bizarre. On est obligé de passer au ras pour valider le truc. La flèche, elle apparait dans tous les sens en fait. La flèche, quand elle apparait pour t'indiquer la route, elle tourne dans tous les sens. On voit ça. Ah mince. Je suis descendu mais il est remonté. C'est celui qui est au-dessus de l'eau. Ok. La suite. C'est bon ? Vous avez réussi et je savais que vous serez également un grand pilote. Revenez comme vous voulez pour voler à nouveau. Ah c'est tout ? Ok. Notre fils s'amuse tellement avec son quadri-rotor. Ah je pensais qu'il allait me donner des sous. En même temps un gosse il ne va pas donner des sous. C'est pas grave. Alors. Voulez-vous acheter un ticket ou voulez-vous avoir des informations ? Nous projetons aujourd'hui VTouriste, un film d'art et d'essai français. Je ne sais pas si je peux vraiment vous le recommander. Je vais le faire. Euh... J'ai quitté le cinéma. C'est pas trop fond. Il y a un film dans le jeu quoi. Il y a peut-être des indices dans le film. On ne sait pas. Avec Tom Selleck bien sûr le film. On va rentrer dans la salle arcade. Pour jouer à la Nintendo. F0 en plus. Incroyable. C'est ça la Nintendo. Ça on l'a fait. Ah mais attends, lui il va en Hormap. Ah ! Apparemment quand tu es en Hormap, il y a le poisson du Hormap qui te bouffe. Je n'ai pas essayé ça, c'est vrai. Ça spoil un peu le jeu non ce truc là ? L'avion craché l'hélicoptère ? L'avion craché l'hélicoptère ? Ouais. Je ne sais pas s'il faut vraiment regarder. Là ça nous spoil absolument tout le jeu là. Ça va coûter 5 pièces quand même ces bêtises. Ah, il y a des phases dessous qui vont être tellement dures. Je les sens tellement mal. Il y a des phases qui vont être tellement dures. Il y a peut-être d'autres films qui se sont diffusés. Ok. Qu'est-ce qu'il vient lui ? Vous avez vu les gros titres dans le journal du jour ? La tête d'un homme traverse un mur. C'est dingue ! Mais c'est arrivé sur une autre île ! Vous avez besoin d'argent Monsieur ? Essayez le cash to go ! Ah bon ? Larry, revenez quand vous aurez trouvé au moins 110 diamants. Alors on pourra parler business. Larry, il est nerveux. Larry, il n'a clairement pas le temps. Bob, salut Looser. Vous voulez jouer dans la salle arcade ? Vous pensez vraiment pouvoir battre mes ice core ? Ok. Si vous battez tous les classements d'ice core sur du micro arcade, alors je vous donnerai tout mon argent. Oh putain, il n'est pas prêt. Oh il n'est pas prêt. 30 ans du vidéo, t'es pas prêt, t'es pas prêt. Bob, 4500. Bob, Bob, Bob. Ok t'inquiète même pas. Y, insert coin. Hein ? Ah mais il faut que j'achète des coins. On va changer des pièces ? Oui. Ok j'ai besoin que de 3 moi. Il est pas prêt. Il est pas prêt le petit. Insert coin. Bâton de jeu ? Bâton de jeu ? Ça veut rien dire bâton de jeu ? Bouton de jeu ! Ah je délisais bâton moi. Je délisais bâton, c'est pour ça je ne sais pas. F0. Incroyable. On se fait un petit F0 les dalles. Mille de rien. Par contre il y a que... Ah on est d'accord, il y a rien d'autre. Ah ils sont partis en l'air les enfoirés ! J'ai raté une accélération, c'est fini pour rien. C'est parti. C'est parti. l'hippopette. Ah non ! Ah, ça vient tellement vite. Ah, ça vient trop vite. Ah, ça vient trop vite. New E-score. Ah, mais je suis loin. Mais il a fait 4500. Mais comment il a fait cet enfoiré ? Il est beaucoup trop fort Bobby. Ah, ça s'est cassé ça. Il y a combien de jeux. Nanobreak. Il a fait combien ? 70 000. Oh, que je fais. Ah, d'accord, c'est ça. J'ai raté plein de balles, je crois, non ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Lui descends, toi. Voilà. Envoie les bonus, mon pote. Ah, j'ai cherché le bonus. J'ai cherché le bonus. Ah, c'est pas fini. Il est bizarre, ce bonus. Il va dans tous les sens. Oh, l'enfoiré. Il m'a mis un coup sur la droite là, Paul. Ah, merde. J'ai mal joué. Ronde 0 alpha. Il a fait combien, Bobby ? Je ne me rappelle plus. Mais, c'est une blague. Le gars mauvais. Ma score, 70 000. Ah, je n'ai même pas fait 10 000. Oh, c'était tellement dur. On va essayer tous les jeux. Jet, rocket, dynamite. 16 750. Ça va être dur. Ça va être dur. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Il faut empêcher que ça pète. Ronde clear. Ok, il faut empêcher que les bombinettes pètent. C'est bon. Ronde clear. On a 1800. Ok. Je vois à peu près le jeu. Vite. Ok. Ça devient de plus en plus dur. 16 000. Ah, il y a un cœur. Je n'aurai jamais le score. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Parce que, pareil, la maniabilité est très spéciale. À peine tu appuies, il s'envole. C'est spécial. C'est un jeu un peu bizarre. Même dans les mini-jeux, c'est bizarre. C'est bon. 6000. Ah, je n'atteins pas. Ah. Les animaux m'aiment pas. Ah. Les animaux m'aiment pas. En plus, à peine tu les touches, tu meurs. Ah. Chou. Ah, c'est mauvais. 6700, j'ai fait. Ok. C'est bon. Je laisse tomber. Tant pis pour l'argent. C'est pas grave. Je n'atteindrai jamais. Vous avez besoin de nouveaux guides de voyage ? Viter. On doit viter l'agence de voyage. Ok. Je vais l'éviter. Je vais l'éviter et très vite. Bienvenue à Monument Tour. N'hésitez pas à construire nos guides de voyage. Ah ouais. Mais j'ai plus d'argent, moi. 20, 20, 20. Oh, c'est cher. Je n'ai pas lu ce que c'est. C'est cher. Ah, les disques. Pour Ibiza. Vous voulez des nouveaux disques ? Wow. Vous cherchez de la dance music ? Nous vendons les meilleurs hits du dance floor. J'étais simplement un coup d'œil. 10. J'ai pas d'argent. J'ai passé l'argent. Ok. Ah, il faut tellement d'oseilles. Donc les high scores, il faudrait bien que je les fasse. Ah, comme il est beau. Ce beau Tommy. Attends, attends, attends. Il y a un truc qu'il faut que je fasse. C'est euh... Mais... Ah oui. Photographie. En fait, il photographie là où il regarde. Ok. Ça, il faut que je le prenne en photo. Mademoiselle. Vous voulez visiter la galerie ? Bon, il n'y a même pas de photo exposée pour l'instant. Ok. Bon, je vais bien la prendre en photo, la galerie. Si c'est pas trop demandé. Mais non, pas ça. Trompe de touche. Voilà, galerie d'art. Ça, c'est pas mal. X plus RT. Ça, on vire. Ok. La galerie d'art, c'est pris. Une autre mademoiselle ici. Qui ne veut pas me parler. Ok. Il ne faut pas insister. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Et cette plage est réservée aux vrais sportifs uniquement. Regardez le haut ridicule que vous portez. Ah bon. Relevez un défi de fitness, menace braque les concours avec une tenue appropriée. Ok. D'accord. Décolle, décolle. Par contre, il me faut de l'argent là. Ah là, il me faut beaucoup d'argent. Je sais pas où je vais trouver ça ici. Vous savez qu'on a double saut. Lui, il veut 10 diamants. On sait qu'il y a des diamants dans le jeu. Galerie. Il y a peut-être quelque chose dedans. Ah, c'est vide. Notre installation actuelle se nomme Photovide. Vous en pensez quoi vraiment ? Vous aimez ? Non. Vous n'avez pas à l'apprécier. D'ailleurs, ce n'est pas ce que vous voyez, mais ce que vous faites voir aux autres. Je prépare actuellement ma prochaine exposition artistique baptisée Visage et Sentence. Je cherche un bon photographe. Vous avez un appareil photo et vous voulez essayer ? Alors dites oui. Comme le disait un célèbre artiste, la créativité demande du courage. Maintenant, écoutez ça. Pour mon projet artistique suivant baptisé Visage et Sentence, je veux exposer des photos de portraits avec un certain thème. Le premier thème est en attendant l'ascenseur. Photographier quelqu'un correspondant à ce thème. Ok, en attendant l'ascenseur. On sait où il y a un ascenseur. On va aller, le seul ascenseur qu'on connaisse sur cette maudite, sur ces îles. On va aller le voir. C'était où déjà ? Non, pas ça. Je suis trompé. Déjà, on va aller à Touriste, donner la photo pour récupérer notre 4 petites piécettes. J'ai pris le double saut mais j'aurais peut-être pas dû en fait. Parce que le double saut, j'ai pas l'impression que ce soit utile maintenant. Je sais pas. Je ne sais pas. Ah, d'accord, c'est pas un monument. Le musée, c'est pas un monument. Très bien. L'ascenseur, c'était où déjà ? C'était où l'ascenseur ? Ah bah c'était là. Ibiza. On retourne à Ibiza. Quelqu'un qui attend l'ascenseur. Ah mais il n'y a personne là. Ça c'est embêtant en fait que la photographie se mette dans le sens où il regarde et pas dans le sens de la caméra. C'est bizarre. Je peux prendre en photo moi ? Attends, c'est quoi la to-do liste là ? Visage et sentence. Montrez-la. En attendant l'ascenseur. Ah ouais. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr de ça. Il est revenu lui. C'est le seul ascenseur qu'on connaisse ici. Alors là-bas, la musique je peux pas la payer. Il y a quoi ici ? Ah je suis pas venu ici. Chercheur de pièces. Mon détecteur de métaux indique des pièces sur les plages dans les environs. Il doit y avoir des pièces cachées dans le sable à proximité. D'accord. Comment on récupère ça ? Mon détecteur 1. Ok. Dans le sable à proximité. Ok. Donc il y a de l'argent caché dans le sable. Je sais pas comment on le récupère mais... Apparemment il y a des sous. Est-ce qu'il faut juste prendre les fruits ? Non. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Il faut peut-être son détecteur de métaux. Au moins il tire la chasse. Ah ! Ça c'est intéressant. On a 11 pièces. On a 11 pièces. On peut acheter le morceau de musique. Ça je suis pas allé là-bas aussi mais il y a plein d'entents que j'ai pas vu en fait. Il y a plein d'endroits que j'ai pas vu ici. Ouais il y a plein d'endroits que j'ai pas vu. Tiens, ramasse. Je vais le déterre au cas où ça fait sortir quelque chose mais bon. Oh ! Comme il a reculé ! Il a reculé. Il a reculé de 12 mètres. Donc je vais voir là. Il y a rien ici. C'est quoi ça ? Ah ! Une bouteille à la mer. Le fragment d'un guide de voyage. Ah ! Ok. On peut avoir des guides gratuits. D'accord. Ça fait la photo en attendant l'ascenseur. C'est peut-être pas le moment de la prendre. Je pense. Ah ! Là ! Il y a un trou là. Oh là là ! Les grottes secrètes. Succès débloqué. Succès débloqué. J'en fais quoi de ça ? Je peux pas sortir avec. Je peux pas sortir avec. C'est pas du tout ce que je dois en faire. Ah ! Il fallait le casser ! Ok. Dans ce parchemin, vous devriez l'apporter à un conservateur de musée. Ah ! Il fallait le casser ! Ah ouais d'accord. J'étais pas du tout parti sur cette optique de casser l'objet. Allez. Du coup, on retourne au musée. Lesur Island. L'ascenseur, je pense pas que ce soit ça parce qu'il y a personne. Il veut des portraits donc... Donc c'est pas le moment en fait de faire ça. Ah mon pote ! Ok. C'est pas lui le conservateur ? Non mais c'est pas le musée ça. C'est la galerie d'art en fait. Mais il est où le musée ? Je sais pas où il est le musée. En attendant l'ascenseur. Mais il ne faut peut-être pas un ascenseur. Juste ça. Quelqu'un qui a l'air à en attendre peut-être. Je sais pas. Elle a l'air d'attendre non ? Ça va pas me dire si la photo est bonne ou pas. J'aurais pas dû prendre la place de cinéma en fait. Ça m'a un peu mis dans le mal ça. En attendant l'ascenseur. Distance parcourue, contact. Distance parcourue. 14 000 m! Incroyable. En attendant l'ascenseur, je ne vois pas ce que ça peut être, alors d'après moi c'est une photo avec quelqu'un qui attend l'ascenseur là-bas. On va aller acheter un disque, là c'est tout ce qu'on peut faire. Alors, single nano-assaut, un single sur vinyle, nano-assaut, morceau bonus. On va aller prendre un par un, on retourne à Ibiza, c'est parti. On va donner à Didier, le Didier d'Ibiza. On va aller chercher notre ami Didier. Voilà. Oh, 15 pièces. Attends, 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 si c'est 15 pièces par CD, je vais acheter que des CD pour faire de l'argent en fait. Ah, mais non ! Alors, on va acheter des CD. C'est peut-être un moyen de faire de l'oseille. Sauf si c'est 15 pièces le premier, après il baisse les prix. Ce qui serait un peu bizarre mais possible. On a 6, il nous donne 15 à chaque fois. Ça veut dire qu'on gagnerait 5. Ce qui est plutôt pas mal. Allez, on y go ! On va en parler ? Pousse 15, ok. Ok, on va faire ça, on va faire la quête de la musique. Ça va nous rapporter un peu de sous. La quête de la musique, la fameuse. Bon, c'est un peu... Ça va être un peu long mais... Non, je veux partir. Je me suis trompé de touche. Pardon. Euh... Ibiza. C'est un moyen comme un autre de faire un peu de sous. Voilà, si vous en avez là dans le jeu, vous avez besoin d'argent. Faites la quête de la musique. Tant que tu peux acheter un disque, tu gagneras des sous. Tu gagneras 5 par disque du bon jeu. Allez, il en reste 2 je crois. Il nous reste 2 à prendre. Ça devrait aller vite. Il nous reste 16. Et à la fin, on va gagner le petit pactole bonus pour le dernier parce qu'on ne devra pas réinvestir. Du coup, le dernier, c'est là où on gagnera beaucoup d'oseilles. Ça nous permettra d'avancer. D'acheter ce qu'on doit acheter. On a beaucoup de choses à prendre. On n'a pas beaucoup d'argent. Voilà. Plus 15. Donc là, on va dépasser 15, on aura 16. Et à la fin, il nous restera assez d'argent pour... Je vais éviter de dépenser de l'argent pour rien. Tout ce qui est cinéma et tout, c'est vraiment pas utile. Je dépenserai pas. Ah, le dernier. Ok. Les classiques des années 50. Pourquoi pas. On retourne à Ibiza. On va se sprint. Magnifique. Allez mon pote, c'est le dernier. Voilà, on a 36. On a 36 pièces. Donc là... C'est bon. Lui, je vais lui reparler parce qu'il m'intrigue un peu avec son détecteur de métaux. Il me paraît bizarre ce bonhomme là. Il me paraît très bizarre lui. Il y aura peut-être... Ah là. Ah ici. Ah ici. Oh là là. Magnifique. Ah... D'accord. Ça se voit en fait. Ok. Je pensais qu'à un moment donné, on aurait le détecteur de métaux. Mais en fait, on voit... On voit... On voit le... Ah mais attends. Attends, attends, attends. Ça me dit quelque chose ça. Là-haut. Il y avait un signe comme ça là-haut, non ? C'était ici ? Je sais plus où c'était. Ça. Non. Ça c'est déjà... Ok. Ça c'est déjà... Libéré. Ok. On va dire ça comme ça. Hop. Bon. On retourne à... Les Ure... Les Ure... Les Ure Palace là ? Comment ça s'appelle ? Les Ure Island ? On a fait la quête de la musique. Ah ok. Ça c'est fait. Maintenant. Ah bah on peut acheter des guides. Ah on peut acheter des guides. Ok. On peut en acheter deux même. La nature à l'état sauvage dans des traditions indigènes fascinantes et le seul musée dédié uniquement aux monuments. Ah. Le musée, faut qu'on y aille. On va aller au musée. Allez vas-y. Je ne cherche même pas à comprendre. Fiji. Il y a un musée là-bas. Faut y aller. On a un parchemin. Il nous faut un musée. Fiji mon pote. Allons découvrir ça. Bienvenue sur Fiji Highland. Restez un peu pour toujours. Ah ouais d'accord. Ok. Un bel accueil. Un bel accueil. Un bel accueil. Comme on les aime. Caïmana. Je suis désolé pour la piètre performance que vous avez vu. On s'entraîne pour devenir le Fiji Welcome Dancer officiel mais ça ne fonctionne pas. Sans un désin percussionniste on n'arrive pas à capter le groove. Connaissez-vous un percussionniste qui voudrait nous aider ? Je peux essayer. On ne semblait peut-être pas percussionniste mais on peut essayer. Ah oui. On va essayer. C'est super. LT. Ok. C'est marrant ça. C'est marrant ça. Ah mince. Ah je vais essayer. Je vais essayer. J'ai raté. A la fin je me suis embrouillé tout seul. En fait parce que j'essaie de suivre les rythmes. C'est pas évident. Donc même si je tape un peu trop tôt c'est pas grave. On a droit à trois erreurs. Le but c'est de se faire imperfect. Tac, 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 tac. Pas mal hein ? Pas mal d'idées vraiment. Oh la la. Perfect. C'était vraiment bien. Je pense que nous pouvons poursuivre seul maintenant. Drum master. Voyez prendre ces pièces pour vous remercier de votre aide. Ah. Il m'a donné 10. Ça fait plaisir. Ah je suis trop fort. Ah c'était pas mal. J'ai bien aimé ça. Franchement c'était cool. C'était bien cool. Hop là on peut récupérer ça. Voilà merci. Merci pour les soussous. Le musée il est où ? Le musée il est où ? Mon... Monuséum ? Ah bah attends. C'est pas un truc à prendre. Ça vraiment ça. Faut que je m'habitue parce que c'est pas quelque chose d'habituel dans ce genre de jeu. Le fait qu'il photographie là où il regarde et pas forcément là où il y a la caméra. C'est un peu bizarre. Oh le vieux conservateur. Vous avez trouvé un parchemin de monument. Laissez moi vous en dire plus. Les parchemins de monument sont d'antiques dessins d'origine inconnue. De vieilles écritures prétendent que ces parchemins peuvent être trouvés dans des endroits cachés sur toutes les îles. Ah je vais exposer ce parchemin dans l'une des vitrines vides. Vous pourrez l'examiner là. Et veuillez prendre ces pièces en récompense. Donc sur toutes les îles il y a des parchemins. Ok. Ok ok ok. Voir. Les parchemins de monument. Ok il y a des parchemins partout. Très bien. Vers le monument. Ah le monument. Oh. Ah oui ça c'est du monument ça. Voilà ça c'est du monument. Alors qu'est-ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'il veut. Informations. Bienvenue sur Vidi Allende. Comment peux-je vous aider. Si vous montez les escaliers vous pourrez voir le lift à monument. N'ayez pas peur des quelques marches. Ça vaut le détour. Ok. On va bien faire juste ce qu'il y a ici. Garçon du coin. On veut aller faire du canoë jusqu'au lift à monument. Mais notre oncle Cupuna nous donnera uniquement une pagaie s'il ne réussit son test de canoë. C'est qui ton oncle ? Ok. D'accord. Il est où ton oncle ? On va aller fouiller les maisons comme d'habitude. C'est pas toi Cupuna ? Bonjour étrangers. Bienvenue dans ma demeure. De quoi voulez-vous parler ? Test de canoë ? Ha ha. Mes neveux vous en ont parlé. C'est ça. Et bien ces jeunes garçons ne sont pas encore prêts. Quel dommage que je sois trop vieux pour leur montrer comment réussir les tests. Vous, je ne pense pas qu'un touriste ait le talent nécessaire pour réussir mon test, mais ça pourrait motiver mes neveux à faire mieux. Sortons. Sortons ? Écoutez, pour réussir le test de canoë, vous devez franchir toutes les portes tonneaux en moins d'une minute. Si vous réussissez, je vous donnerai une de mes anciennes pagaies. What ? Attends, attends, attends. Là, on ne voit pas être potes. Quoi ? La maniabilité est impensable. La maniabilité est complètement à l'Ouest. C'est compliqué. Le défi de ce jeu, c'est de réussir à manier. Il faut bien... Ok, ah mais là j'ai raté alors. Ok, 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 il faut un coup d'essai. Mais tourne ! Il tourne pas, il tourne pas, il tourne pas. Ah il faut appuyer plusieurs fois, oh putain. Oh, c'est complètement, la maniabilité du truc. Attends on va rester, c'est tellement dur, oh la la. Il tourne. Ah il est parti trop loin. Mais, mais, vas-y passe. Allez. Ok. Il en reste 4. Ah ce passage il est chaud. Ce passage il est chaud. Ah, ils m'ont mis un truc tout petit les enfoirés. Ah, tout petit le passage. Ah les derniers. Allez, on recommence. Ah mais là je ne peux rien faire. Tu veux que je fasse quoi ? Il n'y a pas de marche arrière sur ce truc là. Oh la la, qu'est-ce que c'est dur. Oh, c'est tellement dur. Tourne, 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 tourne. Ah, des fois il ne veut pas tourner, je ne sais pas. C'est bizarre. C'est vraiment, il faut y jouer pour comprendre. C'est très très spécial. Très très spécial. Ah mais là je suis... Vas-y tourne. Ok j'ai compris. J'ai compris pour que je galère. Faut bien relâcher le joystick. Faut bien relâcher la gâchette. Je ne la relâche pas assez. Vous avez réussi mon test de canoë, je ne m'y attendais pas du tout. Mes neveux vont probablement mettre les bouchées doubles maintenant qu'ils ont vu qu'un touriste tel que vous pouvait rester sur le test. Pour récompenser votre succès, veuillez accepter cette pagaie. Maintenant vous pouvez diriger n'importe quelle canoë partout. Ah. Ok. Super. Ça fait plaisir. On va pouvoir pagailler, c'est... C'est bien. Je pense qu'il va falloir le prendre le canoë. Il doit avoir des trucs à choper sur une île quelque part, je ne sais pas. Point de vue, le meilleur endroit pour prendre des photos. Ça c'est bon, c'est effet. Ah oui, 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 c'est bon. Je sais. Il faut qu'on ne retourne pagailler. Allez, on va récupérer ça. Je vais aller voir là-bas déjà. Regarde-moi ça, comment ça pagaille là. Eh bien sûr. En fait, il faut bien relâcher parce que les gâchettes sur la manette Xbox, elles sont... Elles sont... Voilà, c'est des bonnes gâchettes quoi. Ce n'est pas des gâchettes... Comment dire ? Une résistance, vous voyez ? C'est des gâchettes... Je ne sais pas comment on dit, mais bref. Vous avez compris. Les gâchettes de la manette Xbox, elles sont... Bien relâchées. C'est des gâchettes analogiques. Voilà, c'est ce que j'ai cherché. Exactement. Des gâchettes analogiques. C'est pas des gâchettes comme sur la Switch où juste tu cliques et merci, au revoir. Non, non. Voilà. Ah, il faut trouver le bon... Ok. Ok, ok, donc il y a un indice quelque part. Il y a un indice quelque part. What ? Ah, d'accord, ok. C'est quoi ça ? Attends. Lui. 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 J'ai dit ça. Non, c'est pas ça ? Ok. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Voilà. Oh, le caillou est tombé. Allez, il n'y a plus qu'à pocher dans le trou, comme d'habitude. Ah, c'est vrai que c'est assez grand qu'on mise ici, comparé aux autres qu'on a eu avant. Ok. Donc on se retrouve ici avec deux blocs, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Ah oui. Pourquoi pas ? Est-ce qu'il ne faut pas juste les mettre là-haut ? Juste. Ah, non, juste... Ah, ok. J'étais parti un peu trop loin là. Il fallait juste monter dessus. Là par contre... Je vais bien essayer d'imaginer mais... Ça paraît assez compliqué là. Est-ce que je peux aller comme ça ? Hein ? C'est d'où ? Ah... Des murs invisibles. Attends. Attends, attends, attends. Là c'est compliqué. Ah, maintenant... Ah, on va en dessous ! Ok, attends. On va en dessous. Très bien. Ah, j'ai raté ! Bref. J'avais pas l'impression que je bougeais mais bon. On va pas contredire le jeu. Ah, ça, ça va être dur. Il peut pas faire de double saut depuis long. En fait, il faut que j'arrive à me poser là-bas parce qu'on voit le... Ah, mais non ! C'est tellement dur les sauts. C'est vraiment dur les sauts. C'est vraiment, vraiment compliqué de réussir un saut. Oh, parfait. Par contre, après, ça me sert à quoi d'être venu là ? Euh, ouais. Ok. Oh là ! Est-ce qu'il y en a deux ? Je vois pas s'il y en a deux en fait. Ouais, il y en a deux, il y en a deux. Il y en a deux de bloc là-bas. En fait, je peux le faire en double saut. J'ai pas besoin de courir. En double saut, ça va être plus efficace, je pense. Ah, mais non ! Ah, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Oh ! J'étais pas dessus ? Donc lui, il est plus au milieu. Ok. Là. Là. Et là ! Et bé ! Oh, c'était compliqué ! C'était compliqué cette histoire encore. Euh, toi à quoi tu sers ? Est-ce que tu sers quelque chose ? Ah si ! Si, si, j'ai compris. Toi tu sers juste à me servir de... De point de... On m'a compris quoi. Je pourrais monter dessus. Pour passer ici. Non ? Non ? Ah ! Il s'est éloigné. On va le pousser un peu. Il reste là. Parfait. Euh... Toi par contre il y a des blocs invisibles d'abord à virer. Ok. Ah ! Il est où ? Ah mais non. Ah il est venu ici aussi. J'avais pas vu lui. Ok. Parfait. Ok. 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 On pousse ça. On monte dessus. Et on ouvre. Ok, il y a un boss. On va se cacher. On va voir ce qu'il veut. On va voir ce qu'il nous veut. Alors sachant qu'on n'a pas d'arme dans ce jeu. Il faut comprendre comment l'éliminer. On montre comment on s'en débarrasse. Ah mais c'est quoi ce boss ? Les boss ils jouent tous à cache-cache dans ce jeu. On va faire sauter dessus. Dès que je suis là il sort. Je vois pas. Je vois pas ce que je dois faire là. Voilà. Si ce n'est du foncer dessus. Ah. On peut mourir. Ok. Ok on peut mourir. Je pense que je dois en faire de ça. Ok. Est-ce qu'il faut que je le jette ou pas ? Ah j'ai raté. Est-ce qu'il va le récupérer ? Je sais pas si il le récupère. On va courir. Ok. Pas besoin de monter en fait. J'ai juste pas envie qu'il récupère ses blocs. Ah non. Raté. Je vois pas grand chose. C'est bon. Oh il récupère pas ses blocs. Tant mieux. C'est tout ce dont j'avais peur. Ah d'accord. Ça faut le mettre à haut. Je me disais bien qu'il servirait à quelque chose ces blocs. Ils ont pas mis des blocs pour rien. Par contre là pour jeter ça là-bas. Ça va être une sacrée histoire là. Faut pas que ça tombe. Ah attends. Ah ça tombe pas. Parfait. Deux ça devrait suffire je pense. Je vois pas du tout où je suis là. C'est compliqué là. Je vois pas où je suis. Alors. Là. Et là je vais emmener de là. Ah ok ça va. Parfait. Il faut juste les approcher du mur en fait. Voilà. Ça devait être bon là. Parfait. Et le fameux passage. Comme d'habitude. Ah là on a une vraie loupiote là. Ok ça c'est la main. C'est la main finale. J'ai l'impression de jouer à solstice là. C'est incroyable. J'ai vraiment l'impression de jouer à solstice là. C'est incroyable. C'est inconnu ce jeu épouvantable. Je l'ai détesté solstice sur NES. Vraiment. J'ai vraiment détesté ce jeu. Mais bon. C'est parce qu'il y a une histoire derrière. Mais j'ai vraiment détesté ce jeu. Ah no you. Parfait. Allez. On a résolu une énigme encore. Incroyable. On est des résolveurs d'énigmes. Il a pas fait le long jump là. C'est un peu monté de moi là j'ai l'impression. Alors attends. Est-ce qu'on a... Je pense pas qu'on a... Non on a pas tout vu. Et ça on est pas allé là-bas. On est pas allé ici. On est pas allé ici. Et tout ça on est arrivé. Ok. Faut pas oublier sur toutes les îles apparemment il y a des morceaux de parchemin. À récupérer. Dans des zones cachées. Ça ça va être un peu la... Le fil rouge du jeu mais bon. Pas sûr que... Pas sûr que je trouve tout. C'est quoi ça là ? C'est un poulet ? Ah c'est une mouette. J'ai cru c'était un poulet. J'ai cru c'était un petit poulet. Je crois que c'est bon. On a fait le tour. J'ai la photo du monument. J'ai... J'ai tout ce qu'il faut. On rentre. Allez. Touriste Island. Non. Touriste Island. Je vais vous donner la photo déjà. Ok. Bon il donne que 4 lui. Pas énorme mais bon c'est mieux que rien. Alors. Euh... C'est lequel ? Celui là. Donc il faut qu'on achète la carte pour aller sur la dernière île. Euh... Alors la dernière île ça ressemblait à quoi déjà ? Pas grand chose hein. Une tour je crois. Ouais. Une tour bizarre. Ok. Bon bah c'est pas mal. On a bien avancé.